Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Déclaration du Conseil National de l'Arménie Occidentale Le 15 mars 1921, le bonjour arménien saura montée l'Irian a tué Taléat. La couche de neige à mouches en Arménie Occidentale a atteint 100 mètres. Les autorités azerbaïdjanaises ont commis des crimes contre l'humanité. Le défenseur des droits de l'homme a publié un rapport. Les travaux de rénovation de la capitale historique de Devine sont en cours. Anaïd Boyadjian rend hommage aux Arménies. Dans le cadre du traité du 16 mars 1921 L'alliance signait le 16 mars 1921, puis non reconnue internationalement entre la République sociale isovesique de la Russie et l'Assemblée nationale de la Turquie quémaliste a maintenant 100 ans. Cet accord criminel entre les partis russes et turcs a essentiellement validé les pertes de l'Arménie. Dans le même temps, ils ont violé les normes et principes internationaux. Sans la participation de la consentement de la partie arménienne, Arménie Occidentale, par décision des partis, la Provence de Kars et la Provence de Sourmalou seront cédés à la Turquie et le Nakhdjevin sera cédé à l'Azerbaïdjan. La section de ce traité du 16 mars 1921 de Moscou sur l'Arménie est une violation flagrante du droit international, car les signataires du traité violent tous les droits internationalement reconnus de la partie arménienne et signent ce traité distribuant les territoires de l'Arménie sans le consentement de cette dernière. La République socialiste soviétique de la Russie et la Grande Assemblée nationale de la Turquie quémaliste n'étaient pas soumises au droit international au moment de la signature du traité. Pour cette raison, le traité n'est pas juridiquement contraignant en vertu du droit international lui-même. La Grande Assemblée nationale de la Turquie quémaliste, assignant au moment de la signature du traité, a été nominée d'après Mustafa Kemal, qui avait déjà été condamné à mort. Avant cette date, par un tribunal militaire turc, il était enfui en tant que criminel. Le traité signé à Moscou le 16 mars 1921 est illégal et n'a aucune force au regard du droit international. Par conséquence, le Conseil national de l'Arménie occidentale déclare qu'il ne reconnaît pas le traité de Moscou signé le 16 mars 1921 et le traité ultérieur de Kars de 13 octobre 1921, signé entre les gouvernements bolcheviques de l'Arménie soviétique et la Turquie quémaliste. Armenak Abramian, président du Conseil national de l'Arménie occidentale. Son roman tellerian est un témoin du mouvement de libération nationale arménien et un héros national qui a mené à bien l'exécution de Taléat, l'un des principaux organisateurs du génocide commis contre les Arméniens. Tellerian est né en 1896 près de la ville de Yerzenka, en Arménie occidentale, où il a fait ses études primaires. Il poursuit ensuite ses études au collège central de Yerzenka, obtient son diplôme en 1912 et s'installe en Serbie en 1913. Dès le début de la Première Guerre mondiale, il part pour l'Arménie, où il participe au mouvement des volontaires du régime Andranik. En 1915, tellerian a survécu au génocide qui a eu un grand impact sur sa vie. En 1921, tellerian a participé à l'opération Némesis, recevant la tâche d'assassiner l'un des principaux organisateurs du génocide, Taléat Pacha. Le 15 mars de la même année, ce roman tellerian tue Taléat Pacha d'une balle de revolvée à Berlin, en plein jour et en présence de nombreux témoins. Cependant, le 2 juin 1921, un tribunal allemand déclare ce roman tellerian invaincu. Tellerian a quitté et a vécu pendant de nombreuses années à Belgrade, la capitale de la Yougoslavie. Après 1945, il s'installe à Fresno, aux États-Unis, où il mort le 23 mai 1960. En mémoire de Tellerian, un monument a été érigé à Fresno, dans le village de la Moustara, dans la région de Tallinn et à Yerevan. Les combats se poursuivent sur les routes rurales fermées à la circulation en raison de fortes chutes de neige dans la province de Mouchon, Arménie occidentale. Lors de fortes chutes de neige en mars, les équipes de déneigement ont du mal à naviguer sur les routes où la neige atteint jusqu'à 5 mètres d'épaisseur et où des tunnels se sont formés à partir de tas de neige. À 2600 mètres d'altitude, les équipes qui travaillent dure nuit et jour déblayent la neige pas à pas. Ils ont ouvert 89 des 95 routes rurales et travaillent actuellement sur les 6 routes restantes. Le défenseur des droits de l'homme d'Arménie, Armand Tatoyan, a publié un rapport spécial indiquant que les autorités azerbaïdjanaises ont commis des crimes contre l'humanité dans le cadre des attaques armées dans les conditions du Covid-19 contre l'Artsakh et l'Arménie. Armand Presson a été informé par le service des relations publiques du Bureau du défenseur des droits de l'homme. Il est à noter que ce rapport extraordinaire du défenseur des droits de l'homme montre, avec des exemples concrets et une analyse professionnelle, les crimes commis par l'Azerbaïdjan contre l'humanité dans le contexte de la catastrophe du Covid-19. Le rapport spécial indique qu'en dépit des déclarations du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil national de sécurité, selon lesquelles, dans les conditions du Covid-19, les hostilités devraient être arrêtées immédiatement dans toutes les situations, l'Azerbaïdjan a entrepris une agression contre l'Artsakh. Le rapport sera envoyé aux structures internationales compétentes, aux organismes étatiques de la République d'Arménie, indique le communiqué. Avec le soutien financier du Fonds de développement de l'Arménie, dans le cadre du programme Amélioration du musée et des zones adjacentes de la capitale historique de l'Arménie-Devin, des documents scientifiques et de projets pour la réhabilitation de la capitale-Devin et la restauration d'un certain nombre de bâtiments d'églises ont été développés et soumis au ministère de la Culture de la République d'Arménie. Almen Preson a été informé par les ministères de l'Éducation et des sciences de la République d'Arménie. Les premiers fouilles à Devin ont été effectuées par Nicolas Mar en 1899, puis elles étaient régulières. Depuis 2019, l'équipe de fouilles de la capitale de Devin est dirigée par le docteur en sciences historiques, le professeur Petrosyan, en participation de Hakopyan, Babayan, Jamkotyan, Kocharyan, Rafadarian et Martirosyan. Anaïd Boyadjan a interprété samedi soir sur la scène de The Voice, en titre de Jacques-Vinçon Bagouyan, Je suis une tombe. Notre auteur-interprète vit en France de racines arméniennes. Issue d'une famille de musiciens, elle a toujours baigné dans cet univers et notamment dans la musique arménienne traditionnelle. Sur la scène de The Voice, Anaïd est accompagnée de son frère Azad au Dehol et de son père Hakop au Duduk. Elle interprète une chanson inspirée d'un chant traditionnel arménien pour rendre hommage à son peuple d'origine et faire connaître cette musique. Anaïd Boyadjan auteur-interprète « En tant qu'Arménien, on souhaite vivre en paix sur notre terre ancestrale. » C'est ce message sans aide, universel, de paix et d'espoir que je voudrais faire passer. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance d'Anaïd Boyadjan, Getachem, dont la version complète est disponible sur notre site web. « En tant qu'Arménien, on souhaite vivre en paix sur notre émission, Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. » « En tant qu'Arménien, on souhaite vivre en paix sur notre émission,